Dans deux ans, à l'été 2024, la France accueillera le monde entier pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Décryptage de notre diplomatie sportive en vue de cette grande fête du sport. Qu'est-ce que la diplomatie sportive ? En tant qu'organisatrice d'événements sportifs internationaux de haut niveau, la France s'est depuis 2013 dotée d'une diplomatie sportive, afin que le sport contribue à faire rayonner notre pays à travers le monde. L'accueil de grands événements sportifs sur notre territoire, tels que la Coupe du monde de rugby en 2023 ou les Jeux olympiques et paralympiques en 2024, est une formidable opportunité pour notre pays en termes d'influence, de promotion de nos valeurs, d'attractivité touristique et de compétitivité économique. Notre diplomatie sportive poursuit donc plusieurs objectifs. Tout d'abord, contribuer à soutenir nos valeurs et nos positions sur les grandes questions liées au sport, telles que la gouvernance, l'éthique, la lutte contre le dopage et les matchs truqués, ou encore la lutte contre les discriminations dans le sport. Mais aussi promouvoir nos entreprises et le savoir-faire de la filière sport française sur les marchés étrangers. Ou encore encourager l'usage de la langue française lors des événements sportifs internationaux. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et nos ambassades portent cette ambition aux côtés du mouvement sportif, du ministère des Sports, des entreprises et de nos territoires. Cette diplomatie sportive est aujourd'hui incarnée par l'ambassadrice pour le sport, Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté. Comment la diplomatie française prépare les JO de 2024 ? Il y a cinq ans, la France a été officiellement désignée pays hôte des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Depuis, tout notre réseau diplomatique se mobilise pour faire de cet événement un vecteur de rayonnement de la France à l'international. Pour vous permettre de prendre la mesure de ce qui nous attend, les Jeux de Paris 2024 représenteront pas moins de 15 000 athlètes venus du monde entier pour concourir, 50 000 volontaires mobilisés, 13 millions de billets en vente pour assister aux compétitions et plus de 4 milliards de téléspectateurs. Et donc autant de problématiques internationales pour notre diplomatie. Nos ambassades à l'étranger ont été labellisées Terre de Jeux 2024. Et elles sont donc chargées de mobiliser le plus grand nombre de Français de l'étranger, de francophones et de francophiles, pour les Jeux Olympiques de Paris. Alors en France, comme à l'étranger, suivez notre actualité sur France Diplomatie et nos réseaux sociaux pour être au plus près des Jeux Olympiques de Paris 2024.